bonjour petit lusso j'espère que vous allez bien moi très bien je viens ouvrir un nouveau vlog on est lundi 21 mars on est lundi 21 mars bah tiens on est le printemps voilà et je reviens pour ouvrir un nouveau vlog et pour vous parler de mes de ma lecture en cours qui a bien avancé dimanche qui est toujours 365 jours si vous avez vu l'autre vlog je suis à la page 238 en plein milieu d'un chapitre je vais continuer il me reste plus d'image je voudrais bien le terminer pour mercredi on est lundi possibilité de le terminer et ce matin j'ai reçu un petit une petite pépite que j'avais commandé depuis quelques temps je sais plus quand il sortait je l'avais précommandé mais il est arrivé aujourd'hui du coup je vous montre quand même off limite de de chez pmr voilà et c'est au génie je sais son nom d'indie d'hylène voilà j'aime beaucoup cette couverture voilà je ne sais même pas lu la quatrième couverture j'ai entendu du bien du coup et j'aime beaucoup cette autrice du coup voilà c'est quatre livres dans ma palle d'année il faut que je me bouge maintenant lorsque diana se retrouve placé dans la famille d'un quai elle débarque débarque des pipites chez de william des riches new yorkais les parents font tout pour mettre à l'aise mais diana c'est diana ne supporte pas leur fils corby corby un garçon le plus populaire du lycée surtout depuis la soirée passée on sent quelques temps auparavant leurs échanges ne sont désormais que moqueries et reparties cinglant aux yeux de corby corby diana représente tout ce qu'il déteste le désir et à la fois il veut il veut dans la collection fort de populaire popu pour plus unité porte opportunité pour enfin séduire la jolie blonde si diana ne le repousse pas corby le sait dieu j'ai un truc qui me fait du mieux non oblige de vivre sous le même toi la tentation est plus fort que jamais voilà donne bien oui il a l'air court j'ai pas combien il y a de pages m'assuré pas 256 ça va aller vite je pense que j'ai envie de le mettre dans ma et les chapitres il n'y a rien de spécial se présente comme ceci voilà voilà et là il est quand même assez tard il va être huit heures où il est huit heures il est huit heures sept et moi je vais vous laisser je vais continuer ma lecture et je reprendrai demain je vous en parlerai un peu plus je reprendrai certainement demain après le sport puisque comme vous je crois que je vous l'ai dit dans le vidéo précédent si vous l'avez regardez pas pour encore à l'instant que je vous parle non parce que ce sera samedi qui arrive si vous regardez avant ce blog au moins je vais baser le filtre près de chez moi ferme pour travaux du 21 d'aujourd'hui jusqu'au 21 c'est chèque ça à moi à partir d'aujourd'hui à moi à partir d'aujourd'hui et du coup on doit aller un peu plus loin ouais sauf que moi pas il reste deux semaines pour aller avec moi après je devrais me débrouiller normalement comme je vais aller deux semaines avec lui il me restera deux semaines sans faire de sport j'essaierai d'en faire chez moi voilà ou alors j'essaierai de m'arranger avec ma mamie ou pour aller me conduire peut-être bien je sais pas voilà pour pas perdre mon trip mal parce que j'ai un bon rythme de sport deux fois ou trois fois semaine et j'aime beaucoup du coup voilà et voilà j'ai pas grand chose à vous dire d'autre du coup on va aller voir la salle on sait pas comment ça va aller du coup je vais un peu plus tôt demain je vais pour neuf heures à mon papa vient me chercher pour neuf heures pour d'arriver là bas ça et de voir si on peut se garer parce que il n'y a pas beaucoup de place pour se garer et s'il faut marcher beaucoup c'est du coup voilà on va aller voir ça bon je vous tiens au courant et je vous dirais quoi pour la salle de sport demain voilà sur ce je vais vous laisser et je vais retourner dans mon bouquin et c'est de le terminer mais une groupe on dirait qu'il ya une grosse pliure dedans mais en fait non c'est son je sais pas si vous voyez mais c'est son épaule en fait que vous voyez j'ai l'impression caméra c'est son épaule une pliure pour moi ça fait moi je suis pas fan à fan de cette lecture mais enfin je pense que tout le monde a déjà vu le film et déjà lu si je paul c'est pas grave allez je sais pas ce qui m'énerve c'est que il l'a kidnappé vous êtes d'accord avec moi pour la garder 305 5 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui sauf qu'ici il vient de l'obliger à tomber enceinte enfin il lui a retiré son c'est je sais plus c'est le truc qu'ils mettent dans le bras je pense il lui avait déjà mis lui même tant qu'elle dormait pour pas qu'elle tombe enceinte et là maintenant il lui a retiré pour qu'elle tombe enceinte pour sa garantie à lui j'aime pas du tout ce mec je l'aime bien parce qu'il est beau c'est un beau mec mais pas la pratique enfin comment il se comporte avec la femme voilà j'aime pas du tout ça voilà mais je sais pas j'ai hésité à me me trouver de pas l'acheter neuf mais voir c'est d'occasion je peux pas le trouver le tome 2 voilà peut-être le tome 3 ce que je crois que c'est 3 ou 4 je ne sais pas je pense que c'est 3 du coup je pense essayer peut-être me trouver d'occasion pour lire la série complète comme ça je serai tranquille ou alors j'arrête à celui-là je verrai bien à la fin ce que ça me donne mais pour le moment je donne que deux et demi d'étoiles j'allais dire trois deux trucs qui me dérangent je ne sais pas j'ai pas de dave enfin j'ai un avis mais je sais pas comment le mettre en compter les points sur cinq étoiles il ya quand même le côté qu'il a qui nappe qui me dérange le côté qui la force un petit peu de tomber enceinte ce que j'aime beaucoup c'est qu'il enfin qu'il n'a pas obligé à coucher avec lui c'est devenu naturel qu'elle est libre un petit peu libre voilà mais c'est toujours quand monsieur a décidé de faire cra cra bonbon tout ça tout ça quoi il ya des trucs il part sans rien dire elle se retrouve tout seul avec un homme noir enfin un bien noir oui je ne sais pas comment mettre les des choses ça va peut-être quand ce sera au bout j'arriverai peut-être à trouver mon avis voilà sur ce je vais vous laisser puisque ça fait déjà 8 minutes que je passe bertel et vous entendez certainement monsieur qui joue à un jeu je ressemble un petit peu à animal ghosting et je ne sais plus de quoi en fait c'est il doit faire sa maison prendre des trouver des pleins de trucs mais il doit tuer les gens aussi voilà c'est un peu un peu d'autre c'est pas mal mais voilà je crois pas que j'aurai un jour celui là pourtant ça me tendrait bien même côté animal me plaît bien voilà parce qu'en fait il doit trouver des petits trucs qui doit aller chercher dans les zones des délais fait des fruits des armes et tout ça mais le fait de tuer moi sur ce que je vous laisse et je continue ma lecture du coup je vous dis je vous fais des gros bisous et surtout demain pour vous tout de suite moi pour moi à demain bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est mardi aucune idée de mardi 22 mars je vais pas vous reprendre longtemps j'ai su bien mais pas trop bien ce matin j'avais le nez qui coulait et ici j'attrape mal enfin j'ai mal au ventre mais parce que je vais souvent aux toilettes comme ça je vous donne pas trop détails voilà je suis très faible à cause d'avoir été souvent aux toilettes je me sens vidée voilà j'ai pas su faire grand chose j'ai plein de choses à faire aujourd'hui et la motivation n'est vraiment pas là pour rien du tout je suis fatiguée j'ai envie de dormir du coup j'essaie de résister le plus possible pas dormir parce que j'ai vraiment pas envie voilà et du coup je voulais vous revenir j'ai à peine lui hier soir parce que j'ai complètement oublié c'est à 9h et quelque chose que mon monsieur m'a dit j'avais lu un petit peu j'ai j'ai lu à de 9h à 9h30 je pense pas vraiment grand chose quoi et monsieur m'a dit mais y'a top chef ah oui c'est vrai c'était 8h30 top chef ça fait une heure qu'il était déjà commenté du coup j'ai regardé la fin de top chef et puis j'ai fait doudou après top chef j'ai vraiment pas trop avancé mais voilà j'avance quand même mais doucement je suis à 270 voilà dans l'histoire 360 jours ça m'énerve toujours autant c'est pour ça je crois que j'arrive pas à avancer mais j'aimerais le finir aujourd'hui je vais essayer de le terminer aujourd'hui voilà et voilà mon ami a déjà fini son livre il ne reste plus qu'un enfin quand j'aurai fini celui-là il ne reste plus qu'un mais là j'ai du mal voilà j'espère que ce sera pas trop ce sera toujours pas mais n'hésitez pas dans la barre d'infos j'ai vintage je vends un lit enfin je vends des livres sur vintage n'hésitez pas à aller checker ça parce que j'en ai mis un deux hier du coup j'espère pour je croise les doigts que ils sont pas vendus si ça vous intéresse n'hésitez pas à le retrouver voilà mais tous mes réseaux sociaux tout est dans la barre d'infos n'hésitez pas à checker ça et voilà 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 et je suis occupé à vous mettre la vidéo de vendredi Qui a quinze jours enfin que ce sera passé déjà pour vous la pâle du printemps logiquement aujourd'hui la matin lundi mais je n'avais pas tourné du coup voilà mais là je suis entre deux moments de toilette j'ai vite monté la vidéo il y a moins de montage à faire quand même parce que j'ai pas parlé de des titres enfin j'ai parlé de certains titres que je ne vous laisse même pas dire le nom je vous laisse regarder le titre je vous parle pas de l'intrigue du livre je sais même pas parfois certains j'ai lu enfin j'ai vu la quatrième couverture il ya très longtemps et j'aime beaucoup Oubliez ça et me plonger dedans sans trop savoir comme ça je sais pour moi une découverte voilà et voilà mais un peu déçu parce que voilà je pense que je préférais le film au livre maintenant le film et le livre font toujours le même problème mais j'aime beaucoup plus le livre enfin le le film que le livre on apprend plein de choses qu'on voit pas dans le film mais à longtemps que je l'ai vu le film déjà il faudrait que je le remette j'essaie de me le remettre une fois pour voir après avoir lu le livre pour voir ce que je pense franchement et pour le moment j'aime plus le 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 film que le bouquin du coup voilà mais je sais pas combien il reste de page mais je voudrais bien le terminer voilà et j'ai claqué et j'étais au sport ce matin c'est ça aussi j'ai dû changer de salle comme je vous ai dit voilà bien elle est fermée pour travaux pour travaux et du coup on a été dans une autre salle c'est beaucoup plus petit que la nôtre parce que tout est dans la même salle si j'oublie pas je vous essayé de vous mettre des petites vidéos et photos juste ici quelque part si je n'oublie pas j'ai filmé un petit peu sur le yé avec mon téléphone et c'est plus petit que la nôtre du coup je disais tout ce qui est muscu chez nous c'est séparé c'est dans une salle enfin une autre salle et tout ce qui est autre chose vélo appareil de des bras et tout ça pas vraiment tout ce qui est muscu pas avec poids tout ce qui est hors poids c'est je sais pas comment vous expliquer parce qu'il y a des machines quand même pour faire leur muscu quand même j'ai pas d'autres machines que la muscu je veux dire voilà je sais pas comment vous dire mais enfin soit il y a deux salles séparées c'est plus grand il y a plus d'espace il y a deux fois les mêmes machines dans une salle plus petite enfin c'est la même dans la même pièce si je voulais dire mais qui fait un peu séparation avec les poteaux au milieu en fait c'est ça que je veux dire vous avez les mêmes machines à deux places différentes et du coup on peut s'il y en a une qui est occupée à aller voir sur l'autre que ici on a obligé d'attendre il y a qu'une qu'un un appareil pour tout le monde et comme tout le monde devait changer de salle de sport bah du coup il y a plus de monde et on se bat plus voilà sauf que maintenant je sais pas si on va continuer à aller là parce que voilà on n'a pas trop apprécié il fait très chaud il faisait très 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 chaud et je crois que c'est ça aussi qui m'a mis un petit peu un peu trop hout enfin je sais pas enfin c'est vrai il faisait chaud rien à aller dans cette salle les casiers ils sont pétés on a du mal à fermer avec un cadenas du coup voilà et du coup voilà j'aime beaucoup plus la note que celle de d'où on a été maintenant on va peut-être aller voir à une autre je sais pas si on va aller voir à l'autre ou pas on a un mois à faire sans notre salle on fera avec on n'a pas de choix de façon et voilà logiquement je dis mais je ne sais pas quand je sais pas si on retourne à la salle où on a été aujourd'hui ou si on ira voir plus bas nous ici on était plus haut ici on va aller plus bas voir voilà parce que je sais pas parce qu'on doit aller dans toutes les salles on peut aller dans toutes les salles sauf que voilà nous sur le mail nous avait dit courcelles parce que c'était plus près pour nous voilà mais voilà je pense que on va peut-être aller voir à celle plus loin et on aura peut-être mieux enfin je dis ça et on aura peut-être plus de monde parce que parce qu'il y a plus de monde peut-être qui vont par là je sais pas parce que celle de cource elle est vraiment toute petite je suis déçue de celle-là pour un dépannage d'accord mais voilà en plus la dame elle a été comment dire dépassée celle qui s'occupe à l'accueil elle dit c'est la première fois qu'on a un temps de monde il paraît qu'hier soir c'était un sauna là-bas je veux bien croire ici on a resté une heure et demie et on mourrait de chaud j'ai transpiré des goûtes pas possible j'ai jamais eu enfin j'ai déjà transpiré mais vous voyez quand il fait très très chaud l'été et bien c'était le même on avait l'impression d'être comme ça d'étouffer enfin un peu étouffer alors faire du sport dans une salle qui fait très chaud où tout le monde est un peu et en plus c'est tout des personnes plus âgées que nous c'est de tout vous voyez des jeunes des personnes plus âgées d'entre deux voilà qu'il y a ici c'est beaucoup de personnes plus âgées voilà du coup voilà mais à part ça ça a été et je crois que c'est un peu mieux enfin j'avais déjà le move voilà et après on a visité enfin on a été dans un truc de deux mains bah je dois vous laisser parce qu'il y a monsieur Kimson bonjour mes tu les seules je reviens dans ce vlog on est mercredi 23 ce matin j'ai terminé 365 jours j'arriverai aujourd'hui en fait j'ai je sais pas si vous allez voir mais je suis gonflée d'ici juste ici là je suis gonflée en fait hier j'ai voulu manger enfin hier on a mangé des frites je me suis blessée à la gencif et du coup je suis un peu gonflée du coup ce côté là j'ai du mal à articuler du coup il me fait très mal mais à part ça ça va du coup j'ai terminé ce livre hier enfin hier ce matin avant de partir à la pédicure il y a deux trois petits points qui me chagrinent le fait déjà qu'il a qui nappe ça c'est déjà de un de deux qu'elle soit un petit peu emprisonnée on peut dire ça comme ça même si elle est pas trop milieu du roman je vais dire plus ou moins le fait qu'il oblige plein de petites choses qui me chagrinent mais heureusement l'histoire est belle il y aurait pas ces points je pense que ce livre aurait été un coup de coeur je lui ai mis un 7 sur livre à dictes j'ai mis beaucoup de 5 voilà et voilà du coup j'hésite à prendre le tome 2 me procurer le tome 2 voilà je ne sais pas c'est je crois que je vais dormir dessus cette nuit et je vous en dirai plus et du coup j'ai pas encore commencé je l'avais pris avec moi pour aller à la pédicure mais je l'ai pas commencé c'est le dernier livre d'Yfi de Mariette avec Mariette Destin troublé chez Hugo dans la collection nous remènent de Génirval lol voilà je vais le lire j'espère que ça va aller vite voilà voilà pour sa prochaine voiture lecture voilà je ne sais pas grand chose aujourd'hui je ne suis pas trop dans mon assiette j'ai mal je commence à avoir mal à la tête je suis fatiguée je pense j'ai un coup de de mou du coup là je crois que je vais me mettre à lire un petit peu une heure une heure je ne sais pas donc mon chéri il va avoir fini du coup il lui faut un peu plus de temps parce qu'aujourd'hui ça fait depuis hier qu'il m'a dit qu'il y avait des travaux du coup pour revenir c'est un peu plus compliqué du coup voilà du coup on va faire avec et je vais lire un petit peu et quand il sera là j'arrêterai et je reprendrai ce soir voilà je n'ai pas grand chose ça veut dire je ne suis pas dans mon assiette je crois que ça peut se voir et là ici je suis gonflée et ça me fait mal vous pouvez voir je vais la garder que là si je fais ça ça ne fait pas le même je n'ai plus gonflé du coup voilà mais quelle idée j'ai mangé vous voyez les petites frites un peu croquantes là en fait si vous j'en ai mangé une elle m'a blessée mais à l'arrière c'est ici que ça me tire quelque part ici ça me tire et je sais bien que en fait je ne peux pas manger enfin je peux mais je évite de manger à l'arrière parce que je n'ai plus les dents de sagesse du coup j'ai un trou enfin j'ai des trous où il y a les dents et quand je mange d'habitude je mange des frites à l'arrière mais souvent je me blesse à l'arrière au trou du coup j'ai mal là-bas mais ça ne me gonfle pas comme ici c'est gonflé et du coup je mange toujours plus de vent pour ne pas me faire mal mais là elle m'a piqué et j'ai horriblement mal j'espère que ça va passer je vais faire je vais faire là après je vais bouler ici après je vais aller faire un bain de bouche parce que j'attrape mal et dès que j'ai trop mal je vais faire un bain de bouche comme ça ça un peu l'endort un peu voilà et il fait très bon j'avais trop envie d'aller me promener mais j'avais pédicure aujourd'hui on allait pour 10 enfin j'allais pour 10h on allait pour à 2 j'allais avec ma tantine et on est sortis là à 1h du coup voilà quoi c'est pas c'est pas le top du coup on va faire avec et on va trouver une autre solution voilà j'ai même pas mangé à midi j'ai rien mangé encore mais aujourd'hui on va faire des hamburgers maison j'ai encore du pain et on avait acheté les pains enfin la viande hamburger du coup on va se faire ça et voilà parce que je m'en doutais que j'aurais pas le temps ça ou des pâtes on verra monsieur ce qui décidera mais je pense que c'est ça qu'il va faire parce que c'est ce qu'il avait envie du coup voilà et voilà oh je vais terminer aïe 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 oh là et puis qu'il y a le soleil j'arrête pas d'éternuer c'est horrible là j'ai fermé le store parce que heureusement si vous voulez ça c'est la lumière du soleil moi ça fait mal aux yeux c'est trop vif pour moi comme ça c'est mieux voilà mais voilà je je suis pas dans mon assiette du coup je vais vous laisser demain on est jeudi voilà je reprendrai plus demain voilà je vous fais des gros bisous on se retrouve demain bisous bisous j'espère que j'aurai moins mal bonjour mes tutus j'espère que vous allez bien moi ça peut aller je reviens dans ce vlog on est dimanche 27 mars je viens conclure le vlog et parce que voilà j'ai pas grand chose à vous dire je sais plus quand je vous ai pris pour la dernière fois mais je vais vous prendre ce week-end mais il y a un truc qui s'est passé du coup je vous ai pas repris du tout monsieur est malade du coup j'espère que je vais pas tomber malade surtout voilà et du coup je me suis occupée de lui je le dis tout de suite il a fait son test PCR il est pas il est négatif du coup c'est principal demain il va au médecin du coup voilà on verra bien ce qu'il a et j'espère de pas le choper voilà je n'ai pas lu depuis quelques temps j'avance pas je suis dans dans la nous destin troublé chez Hugo je vais commencer ça depuis un moment mais j'ai lu 64 pages voilà j'avance vraiment pas j'ai pas été bah monsieur a pas été bien dès que je me suis occupée de lui voilà voilà et puis j'avais d'autres choses à faire sur le côté aussi et du coup voilà je sais plus quand je vous ai repris la dernière fois je sais plus je suis sûre que je vous ai pas pris et jeudi je ne sais plus il faudra que je voie dans les rushs voilà du coup j'ai pas grand chose à vous dire je n'avance pas dans ma lecture je n'avance pas nulle part voilà je suis fatiguée à part jouer un petit peu à Animal enfin Animal j'ai joué un petit peu à Mario Kart voilà avec un streamer sur Twitch mais voilà à part ça je pense depuis vendredi non vendredi non après midi je n'ai pas joué depuis jeudi du coup je ne vous ai pas pris jeudi je ne pense pas voilà depuis jeudi je crois que je ne vous ai pas repris mais voilà et je devais commencer ça j'ai commencé un tout petit peu mais le soir je suis fatiguée ça fait deux jours que je dors par étapes parce que monsieur il a mal à la gorge du coup des moments ils respirent bizarrement du coup je le surveille des fois je n'entends plus rien et je panique et je regarde il respire toujours voilà et et puis il y a mon petit loulou qui est juste là bien installé qui surveille aussi son papa toute la nuit on est tous les deux en train de le surveiller toute la nuit du coup voilà on est fatigué tous les deux là on fait une pause il a l'air d'aller un petit peu mieux il joue un petit peu à fortnite pour se détente mais depuis hier il est assis toute la journée dans le lit et là je me dis tant que ça va je vais me reposer un peu je vais essayer de bouquiner un petit peu mais il est déjà 4h30 4h30 la nouvelle heure parce qu'en plus on a changé les heures du coup voilà et voilà du coup je vais pas traîner je vais conclure ce vlog j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit like ça fait toujours plaisir et ça peut aider la chaîne surtout et sur ce moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog vlog oh j'arrive rien à parler je suis fatiguée et sur ce je vous fais des gros bisous bye 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 bye